Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, shalom à vous. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir encore une fois des vérités. Nous allons parcourir certaines révélations à propos des odeurs. C'est-à-dire que votre odeur a un langage. L'odeur que vous portez est un langage de l'esprit. Alors quel message véhicule votre odeur ? Quel message véhicule votre parfum ? Alors, vous devez comprendre avant tout que tout ce que vous expérimentez dans le monde physique, n'a pas commencé dans le monde physique. Cela a commencé dans le règne spirituel avant de se manifester physiquement. Il faudrait aussi savoir que de toutes les créations que Dieu a faites, l'être humain est la dernière création. C'est la créature la plus jeune que Dieu ait faite. Parce que les anges existaient avant la création de l'être humain. Parce que quand Dieu a décidé de créer les cieux, nous allons lire par exemple Genèse chapitre 1 verset 1 qui dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et ici, il est bien spécifié que Dieu a créé le ciel et non les cieux. Parce que les cieux, c'est un terme différent du ciel. Parce qu'il existe plusieurs cieux. Et donc, les gens pensent en fait que la création du ciel, dont la Bible parle dans Genèse chapitre 1, c'est la création de tous les cieux. Mais non, il ne s'agit pas là de la création de tous les cieux, mais il s'agit plutôt de la création d'un ciel particulier. Parce que quand vous allez dans le livre de Job, vous allez voir que Dieu posait la question à Job, à savoir « Etais-tu présent quand je créais la terre ? Etais-tu présent quand les étoiles se réjouissaient dans le ciel ? » Ça veut dire qu'avant que Dieu ne créait l'être humain, il existait déjà des créatures angéliques qui étaient témoins de la création de l'être humain. Donc, où vivaient ou alors où résidaient ces anges alors ? Alors, le ciel dont parle la Bible ici, ce n'est pas de là que ces anges ou ces créatures angéliques venaient. Ces anges résidaient dans un autre ciel. C'est pour cela que je dis souvent aux gens que si vous pensez qu'il existe un seul ciel, eh bien, c'est que vous ne connaissez pas les Écritures. Vous vous rappelez quand Paul a dit qu'il avait été transporté au troisième ciel, ça veut dire qu'il y a plus de trois ciels. Et puis, les gens parlent même du septième ciel. Moi, je peux vous dire qu'il existe plus de sept ciels. Et vous devez également savoir que Dieu ne vit pas dans les cieux, mais Dieu est manifesté dans les cieux. Et c'est pour cela aussi que la Bible dit que Jésus-Christ a accédé au-delà des cieux. Ça veut dire qu'il a accédé au-delà de tous les cieux qui ont été créés. Ça veut simplement dire que Jésus-Christ, en fait, a accédé, d'accord ? Il a atteint, il a dépassé le niveau de toute création. Donc, Dieu ne vit pas dans un ciel. Dieu vit en lui-même. Il vit pour lui-même. Et il vit par lui-même. Parce que Dieu ne peut pas vivre dans sa propre créature. Il ne peut pas vivre dans l'espace qu'il a créé. Donc, Dieu ne vit pas dans notre espace. Parce que c'est lui qui a créé l'espace. Nous sommes plutôt ceux qui existent en Dieu. Donc, il faut comprendre cette réalité. Tout ce que vous faites ou tout ce que vous manifestez ou tout ce que vous expérimentez physiquement, c'est parce que cela est déjà généré, d'accord ? Depuis le règne spirituel. Alors, donc, voici. Nous allons maintenant nous plonger, d'accord ? Dans le thème à développer, dans le thème à discuter aujourd'hui. Et donc, comme je l'ai déjà annoncé au départ, le thème, ce sera en fait concernant les odeurs. Donc, quelle est la relation entre les odeurs et les esprits ? Et donc, je peux également dire, par les odeurs, les parfums, c'est-à-dire les parfums naturels, ou votre odeur naturelle, ou une odeur spirituelle. Donc, les odeurs et les esprits. Alors, la Bible nous fait comprendre qu'Adam et Ève ont dialogué avec Dieu. Ils ont discuté avec Dieu. Mais en quel langage ont-ils discuté avec Dieu ? Quand vous lisez Genèse, chapitre 1, vous allez voir qu'il est écrit « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Mais quand Dieu dit que la lumière soit, quel langage a-t-il utilisé pour prononcer cette parole ? Avaient-ils parlé en hébreu, ou en anglais, ou en français, ou en hindou ? Quel langage avait-ils utilisé pour faire cette parole ? Adam et Ève étaient si intimes avec Dieu qu'ils comprenaient le langage de Dieu. C'est pour cela qu'ils pouvaient discuter dans le même langage que Dieu. Mais voici qu'ils ont perdu, en fait, ce langage à cause du péché qui est intervenu dans leur vie. Donc, ce langage, en fait, intime de Dieu a quitté alors l'humanité. Parce que la Bible nous a fait comprendre, en fait, comment Adam et Ève se sont déconnectés, se sont détachés du règne spirituel, du règne divin, d'accord, du règne dans lequel ils se retrouvaient pour pouvoir communiquer avec Dieu. Et donc, c'est ce que la Bible nous expliquait, en fait, en disant que voici que leurs yeux étaient ouverts et ils étaient alors dans la réalité des choses naturelles. Et ils étaient alors conscients des choses naturelles qui les entouraient. Parce qu'ils ont quitté, ils étaient déconnectés du règne spirituel. Et maintenant, ils sont dans le règne naturel à cause du péché. Lisons Genèse chapitre 4 à partir du verset 1. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, « Avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. » Elle mit encore au monde le frais de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais pas sur Caïn et son offrande. Alors, chers amis, si on doit vraiment faire une analyse rapide, qui leur a enseigné d'offrir, de faire des offrandes, à l'Éternel, qui a enseigné à Abel et Caïn comment offrir des offrandes à l'Éternel. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'Adam avait été chassé de la présence de Dieu parce qu'il était déconnecté de la présence de Dieu avec le péché, à cause du péché, et qu'il était maintenant dans la réalité naturelle. Mais voici que leurs fils, en voulant communiquer avec Dieu, ont trouvé le moyen des offrandes, et il fallait faire des offrandes spécifiques pour pouvoir entrer en communication avec Dieu, pour pouvoir faire réagir Dieu. Et donc, il leur fallait trouver un langage spécifique pour pouvoir communiquer avec Dieu, un langage que Dieu accepterait surtout. Et pourtant, Adam et Ève n'ont pas eu besoin de ce, ou de pratiquer ce genre de langage pour pouvoir communiquer avec Dieu. Et vous allez voir alors que pendant que les deux fils, d'accord, ont offert leur sacrifice à Dieu, et bien Dieu était plus, il était attiré par les offrandes de l'un et il avait rejeté les offrandes de l'autre. Mais malgré le fait que Dieu n'était pas attiré par les offrandes de Caïen, Dieu a quand même parlé à Caïen, lui disant que si seulement tu avais fait, tu avais présenté tes offrandes de la bonne façon, ou si seulement tu avais donné, tu avais offert la bonne chose, ou si seulement tu avais fait de la bonne façon, tes offrandes auraient été acceptées. Cela veut dire en fait qu'il existe une façon particulière de chercher la face de Dieu ou de chercher à dialoguer avec Dieu. Il existe un langage particulier, d'accord, qu'il faut pratiquer pour que Dieu puisse en fait répondre à vos doléances ou à vos prières, pour que Dieu puisse vous répondre. Il existe donc également une façon particulière de présenter ses offrandes pour que Dieu soit attiré, pour que Dieu réponde favorablement. Et donc cela veut dire qu'au-delà de vos prières, il existe alors une façon de plaire à Dieu ou de communiquer avec Dieu. Il existe donc des dimensions dans lesquelles vous communiquez avec Dieu. Il existe des dimensions dans lesquelles Dieu va vous répondre, même si vous êtes une personne méchante. Il suffit simplement de connaître les réalités ou les révélations qui sont attachées à chaque chose et de savoir comment faire la bonne chose. Lisons Esaïe 6, 6. Alors l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Vous voyez, cela veut dire que même au ciel, on offre des offrandes. Même au ciel, on brûle des offrandes. on fait des sacrifices à Dieu. Il existe donc des braises au ciel. Et ces braises sont bien faites sur un autel. Cela veut dire qu'il y a des sacrifices qui sont brûlés, des sacrifices qui sont offerts à l'éternel sur un autel. Et ces braises ne pouvaient même pas être touchées par la main des séraphins. Il a fallu que le séraphin utilise une pincette pour pouvoir en fait porter la braise. Cela veut dire que cette braise en fait était brûlante. elle était bien flambante parce que cette braise brûlait quelque chose. Cette braise était faite pour consommer une offrande. Et donc, il a fallu que le séraphin utilise une pincette pour prendre la braise pour aller toucher les lèvres de Esaïe afin de les purifier. Alors, pourquoi existait-il des braises dans la présence de Dieu ? Alors, chaque fois que vous lisez qu'il y a eu de la fumée dans le temple de Dieu, que la fumée se dégageait du temple de Dieu. Mais pourquoi c'était de la fumée et non pas des senteurs ou des odeurs, mais plutôt de la fumée ? Cela nous montre alors que les anges ont compris une réalité à propos de Dieu. Cela veut dire que Dieu aime une senteur particulière ou alors Dieu aime voir une fumée particulière se dégager de son temple. Et c'est cette fumée particulière qui attire la présence de Dieu et maintient la présence de Dieu. Quand Elie voulait prouver le vrai Dieu, quand Elie voulait prouver qui était Dieu, entre Baal et Dieu et le Dieu d'Israël, Elie a offert, a fait des sacrifices, il a fait des offrandes sur l'autel, des offrandes qui avaient été consumées et l'Éternel s'est montré. Il faut aussi remarquer que chaque fois qu'on bâtit un autel, Dieu se révèle. Alors, si vous ne le saviez pas, les esprits sont attirés par les odeurs. C'est pour cela que Dieu a inventé, que Dieu a créé les senteurs ou les parfums. Parce que les esprits sont attirés par les odeurs, par les senteurs ou par les parfums. Alors, voici une vérité que je vais vous donner. Il y a des choses, des senteurs, des parfums, des odeurs qui attirent les anges. Il y a des choses, des senteurs et des parfums qui attirent les mauvais esprits. Il y a également des choses, des parfums, des odeurs qui attirent l'esprit de Dieu, qui attirent la présence de Dieu. Et ça, c'est une vérité absolue qu'on ne vous dira pas toujours. Rappelez-vous qu'à la naissance de Jésus-Christ, les trois mages qui ont rendu visite à Jésus-Christ pour l'honorer, eh bien, ils ont apporté des biens, des cadeaux. Et les présents qu'ils avaient apportés, premièrement, il y avait de l'or. L'or pour dire, en fait, que c'était un roi qui était né. Deuxième présent, il lui offrit de l'encens. De l'encens, en fait, pour faire référence à sa nature divine et qui faisait également référence à sa nature de prêtre qui allait faire, qui allait offrir des sacrifices à Dieu et que lui-même, en réalité, était un sacrifice. Et ensuite, il lui offrit de la myrrhe. La myrrhe, en réalité, qui était une huile essentielle qui était utilisée pour les guérisons. La myrrhe qui était également utilisée pour embaumer les corps, etc. Mais pourquoi alors les rois mages ont offert en présent à Jésus-Christ l'encens et la myrrhe ? C'était simplement parce que Jésus-Christ était un sacrifice. C'était un acte prophétique. Lisons 2 Corinthiens 2, verset 15. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Vous voyez, le verset dit que nous sommes le parfum de Christ aux yeux de Dieu. Ça veut dire que quand Christ était sur la croix, il émettait une odeur. Il dégageait un parfum qui nous a fait accepter aux yeux de Dieu. Rappelez-vous que Christ s'est sacrifié pour nous et donc le sacrifice que Christ constituait sur la croix, ce n'est pas ce sacrifice en fait que nous avons été acceptés et que nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce n'est pas ce sacrifice que nous sommes devenus agréables aux yeux de Dieu. Et donc ce sacrifice en fait qui était Christ qui était offert sur la croix a brûlé sur la croix et a émis un bon parfum, une belle senteur qui était agréable à Dieu. Et c'est cela qui a fait que nous sommes agréables à ses yeux. Donc à la mort de Christ sur la croix, le parfum qu'il a dégagé, l'odeur qu'il a dégagé en fait nous a été impacté directement. Donc quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas nous mais il voit plutôt Christ. Quand Dieu nous regarde, il perçoit le parfum que Christ a dégagé de par son sacrifice. Donc c'est ainsi également que les esprits vous reconnaissent, que les esprits vous perçoivent de par l'odeur ou le parfum que vous dégagez et non de la façon dont vous êtes présentable. Les esprits ne sont pas attirés à vous ou ne sont pas attirés par vous ou encore les esprits ne vous reconnaissent pas de par votre physique mais plutôt de par l'odeur que vous dégagez. Donc la confirmation de votre apparence n'est rien d'autre que votre parfum ou l'odeur que vous dégagez. Voyez par exemple lors des séances d'impartation ou d'impartition ou de transfert de grâce ou d'onction par exemple lors d'une séance de transfert d'onction ou de transfert de grâce et bien ce qui se passe c'est que je prends de la senteur ou de l'odeur que je porte pour transférer une partie sur vous de sorte à ce que la même grâce que je porte ou l'odeur que je porte que vous puissiez porter la même odeur et que la même grâce puisse en fait se manifester dans votre vie de sorte à ce que les anges qui fonctionnent qui opèrent avec moi puissent opérer avec vous dans la même dimension pourquoi ? parce que ces anges en fait ou ces esprits qui opèrent avec moi vont opérer avec vous vont être attirés par vous parce que vous portez une odeur particulière vous portez un parfum particulier qu'ils connaissent et donc de par ce parfum ou de par cette odeur et bien les anges qui opèrent avec moi seront attirés à vous et n'auront d'autre choix que d'opérer avec vous dans la même dimension selon le transfert que j'aurais effectué sur vous c'est pourquoi vous allez voir Caïn et Abel dans leur service ou dans leur relation avec Dieu quand c'était le moment d'offrir des sacrifices à Dieu quand ils ont offert leurs sacrifices et bien ils ont été acceptés d'accord à une dimension qui est au-delà de la dimension à laquelle ils appartenaient et parce que par leur sacrifice en fait ils avaient été en mesure d'être rapprochés de Dieu parce que leur sacrifice en fait consumait d'accord à dégager un parfum particulier auquel Dieu était attiré leur sacrifice dégageait une odeur à laquelle Dieu était attiré alors je vous explique mieux quand vous voyez par exemple les gens dans le monde d'accord faire des séances ou faire des pratiques d'encens mettre de l'encens ici brûler de l'encens mettre des parfums faire ceci et cela et bien en réalité bon il faut dire qu'en réalité ils n'ont pas tort de faire ces pratiques bon il est bien vrai que ces pratiques en réalité sont démoniaques mais la nature spirituelle de ces pratiques n'est pas du tout mauvaise parce qu'en réalité il y a une nature spirituelle de ces pratiques juste que ces pratiques en fait la façon dont c'est fait dans le monde c'est plutôt démoniaque mais la réalité spirituelle de ces pratiques n'est pas fausse parce que les esprits maléfiques les esprits démoniaques sont attirés par des odeurs par des parfums de la même façon que Dieu lui-même est attiré par des parfums particuliers par des odeurs particulières que vous le croyez ou non c'est juste en fait c'est enfin c'est enfin normal c'est juste une réalité alors si vous ne le saviez pas je vous annonce que la faveur est une odeur la faveur est un parfum la faveur est un parfum que vous portez naturellement que les gens seront naturellement attirés à vous les gens seront naturellement attirés à vous aider à vous assister à vous faire du bien et ces gens ne comprendront même pas pourquoi ils sont si attirés pourquoi ils sont orientés à vous faire du bien ils ont simplement envie ils sont excités par quelque chose par ce parfum que vous portez simplement à vous venir en aide à vous apprécier à vous aimer à vous accepter donc quand Dieu veut mettre la faveur sur quelqu'un il ne s'agit pas seulement de faire des déclarations ou de simplement prier pour la personne parce qu'après les déclarations et bien il y a un parfum particulier ou une odeur particulière que l'ange va mettre sur vous et qui fera que les hommes seront attirés vers vous les gens vont vous accepter facilement vous serez appréciés vous serez aimés facilement vous serez facilement favorisés autour de vous et pourtant dans le même temps vous allez voir des personnes des plus gentilles de très bonnes personnes mais personne ne veut rien avoir à faire avec elles ces gens c'est simplement parce que leur personnalité ne correspond pas au parfum ou à l'odeur spirituelle qu'ils transportent et vous savez qu'en général même les animaux surtout les chiens vous reconnaissent de par votre odeur même si un chien vous voit dans l'obscurité ou dans une claire de lune par exemple même si le chien n'arrive pas à vous reconnaître physiquement mais de par votre odeur le chien saura qui vous êtes je prends par exemple l'exemple d'une femme vous savez qu'il y a des femmes qui sont extrêmement jolies extrêmement charmantes il y a des femmes qui sont belles à l'intérieur et à l'extérieur mais qui ne sont attirées que par de mauvaises personnes ou que par de mauvais hommes c'est à dire qu'il y a des femmes qui sont tellement bien mais elles n'attirent pas des hommes pour que ces hommes viennent rester avec elles et bien elles n'attirent que les genres d'hommes qui viennent simplement dans leur vie pour les utiliser pour les décevoir et disparaître des hommes qui entrent dans leur vie simplement pour profiter d'elles sexuellement et disparaître ces femmes en fait n'arrivent pas à attirer des hommes qui voudront d'elles et qui les prendront comme femmes et rester avec elles indéfiniment pourquoi ? simplement parce qu'il y a une mauvaise odeur spirituellement que ces femmes portent mais ce n'est pas de leur faute parce que ce sont des mauvais esprits ou des démons qui ont déposé une mauvaise odeur un mauvais parfum sur elles ce qui fait ce qui fait qu'il n'y a qu'une sorte de catégorie d'hommes mauvais ou d'hommes qui ne leur correspondent pas qui sont attirés vers elles et qui viennent juste pour les faire souffrir et disparaître savez-vous seulement que Jésus a un parfum particulier à lui ? si jamais vous avez la chance que Jésus Christ vous apparaît si vous êtes spirituellement sensible vous allez percevoir un parfum particulier qu'il porte il y a des anges même quand ils apparaissent ce n'est pas nécessairement une sensation de frisson ou une sensation de présence que vous ressentez mais vous allez percevoir un parfum il y a des anges en fait leur présence dégage un parfum et si vous êtes spirituellement sensible vous saurez quel ange est en votre présence donc il y a certaines odeurs certains parfums d'accord qui suivent certaines personnes et qui fait que soit personne ne veut vous aider personne n'est prêt à vous assister personne n'est prêt à vous porter de l'aide personne n'est prêt à vous porter du secours soit ici que vous attirez une sorte particulière de personnes qui n'ont rien à voir avec votre personnalité avec votre identité originelle et vous allez constater qu'il y a des femmes ou des hommes qui ne vont jamais attirer des bonnes femmes ou de bons hommes simplement parce que il a été déposé sur eux ou sur elles un parfum particulier mauvais d'accord qui les sépare de bonnes personnes et qu'à travers ce parfum en fait c'est seulement des mauvaises personnes des mauvais hommes ou des mauvaises femmes qui sont attirées vers eux juste pour coucher avec eux ou juste pour s'amuser avec eux juste pour les user d'accord et se débarrasser en général ce n'est pas vraiment la faute de ces gens-là parce que le truc c'est que ces gens-là d'accord portent déjà un esprit un esprit malin ou un esprit malfaisant un quelconque esprit d'accord qui est attiré par ce parfum ou par cette odeur maléfique par cette odeur mauvaise ou négative qui a été déposée sur vous et donc cette odeur en fait attire un genre d'esprit et c'est pour cela que ces esprits en ces gens-là d'accord sont attirés vers vous et c'est pour cela que vous allez remarquer aussi qu'il y a des gens qui sont tout le temps attirés par une certaine catégorie particulière un certain type particulier d'homme une certaine classe particulière d'homme ou de femme tout le temps et cela ne fait que se répéter c'est simplement à cause du parfum ou de l'odeur que vous portez qui attire en fait l'esprit d'accord qui correspond à ce parfum-là et qui se trouve en ces personnes-là alors la question que je vous envoie est celle-ci connaissez-vous le parfum que vous portez c'est-à-dire connaissez-vous l'odeur spirituelle que vous portez que vous transportez pourquoi avez-vous toujours des attaques pourquoi avez-vous toujours des malchances pourquoi avez-vous pourquoi est-ce que vous vous retrouvez toujours face à des gens où vous vous posez des questions mais pourquoi vous rencontrez pourquoi vous ne faites que rencontrer ce genre de personnes c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui les attire rappelez-vous quand Esther voulait aller se rendre à la chambre du roi aux appartements du roi qu'est-ce qu'elle a fait elle s'est plongée dans du parfum elle s'est plongée dans des senteurs elle s'est mise des huiles aromatisées sur le corps parce qu'elle en connaissait le secret et elle voulait que l'huile de la faveur puisse reposer sur elle de sorte que quand elle se présentera devant le roi qu'elle ne soit pas tuée qu'elle soit qu'elle trouve faveur aux yeux du roi vous savez que quand vous portez un bon parfum un parfum qui sent très bon et bien les gens seront naturellement attirés et certains seront même tentés de vous poser la question quel parfum portez-vous de la même façon il y a des gens qui vont porter des parfums très très chers mais personne ne va se préoccuper de cela parce qu'en réalité leur odeur spirituelle en fait s'est mélangée à cela et donc leur parfum ne change rien vous verrez de la même façon certaines personnes qui sont habillées très très de la façon la plus simple possible mais qui attirent tellement d'attention pourquoi ? c'est simplement à cause de l'odeur spirituelle du parfum spirituel que ces personnes portent et vous verrez dans le même cas des gens qui seront habillés super chers mais personne ne va les remarquer cela dépend simplement de l'odeur du parfum spirituel que vous portez beaucoup ne comprennent pas malheureusement que ces choses que ces choses ont une connotation spirituelle et vous savez le plus curieux dans tout ça même quand Dieu décide de vous couvrir de grâce si vous portez une mauvaise odeur la grâce va fonctionner juste pour un temps et vous allez voir qu'avec le temps votre mauvaise odeur en fait va se développer et couvrir c'est-à-dire envahir complètement ou alors encore avaler complètement la grâce que Dieu a mis sur vous et vous allez vous retrouver à un point zéro et vous savez beaucoup de personnes traversent ce qu'elles traversent à cause de l'odeur spirituelle qu'elles portent à cause du parfum qu'elles transportent vous savez il y a des personnes tellement merveilleuses des personnes si merveilleuses si impressionnantes mais en même temps ces personnes ne sont pas appréciées et vous avez l'impression en fait qu'elles sont mal comprises ces personnes ne sont pas appréciées ces personnes ne sont pas acceptées ces personnes en fait sont rejetées facilement les gens se séparent d'elles aisément et vous savez quand vous essayez de forcer un peu pour vous approcher d'elles vous vous rendrez compte en réalité que ce sont de très bonnes personnes que ce sont des personnes très gentilles vraiment merveilleuses mais vous constatez quand même que dans leur vie c'est des gens qui sont rejetés qui sont mal compris qui ne sont pas appréciés qui sont tout le temps délaissés en fait ce n'est pas leur faute et ce n'est pas en réalité parce que ces personnes sont mal comprises non c'est plutôt à cause de l'odeur qui les suit c'est le parfum qui les suit qui rejette les gens et vous savez ces gens généralement les gens les abandonnent les gens les délaissent sans raison apparente ils n'ont pas besoin de faire quelque chose ils n'ont pas besoin d'offenser quelque chose pour être abandonnés ou pour être délaissés c'est une odeur qui se dégage d'elles c'est un parfum qui se dégage d'elles qui les rend ainsi et qui repousse les personnes voilà la raison pour laquelle la Bible parle de la purification et de la sanctification voilà pourquoi la Bible dit que nous avons été purifiés et sanctifiés et lavés en Christ c'est parce que Dieu essayait de laver quelque chose en nous d'enlever quelque chose de nous quelque chose qui est produit en nous par le péché quelque chose qui est permis par l'ouverture des portes à travers le péché qui font que les démons et les esprits en fait déposent des choses sur nous quand vous voyez les personnes qui sont justes devant Dieu et bien vous allez percevoir une certaine senteur une certaine odeur vous allez percevoir une sainteté une clarté une pureté autour d'eux même si physiquement ces personnes n'en ont pas l'air vous allez pratiquement percevoir ce parfum de pureté vous allez pratiquement sentir cette odeur de clarté de netteté de pureté de sainteté en elle parce que la pureté a une odeur alors quel est le parfum qui vous suit quelle est l'odeur qui vous suit mesdames et messieurs et bien nous sommes arrivés à la fin de la première partie de notre message qui est intitulé les odeurs et les esprits les odeurs et les esprits c'est à dire que l'odeur que vous portez a un langage et l'odeur que vous portez attire une sorte d'esprit spécifique alors mesdames et messieurs si vous voulez suivre d'accord propre ou si vous voulez comprendre profondément ce message et bien je vous demande de rester connecté car vous allez pouvoir recevoir la deuxième partie d'accord très très bientôt et vous allez comprendre davantage la profondeur de la révélation concernant les odeurs de chaque être humain parce que nous devons comprendre que l'odeur que vous transportez le parfum naturel spirituel que vous transportez détermine ce que vous attirez dans la vie physiquement